Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de RossiBGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne RossiBGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref la famille, nous tous on a écouté. On a écouté le robot, le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier aussi de partager mes vidéos. Envoyez vos histoires. Moi je vais décortiquer ça à ma manière. Avec mon français dicapé là, prenez ce guide, c'est bon, laissez ce guide, c'est pas bon, on va avancer seulement. Un seul, une seul, ça puce l'eau. Voici une autre histoire qui m'a été confiée par une dame. Elle dit, cette histoire là s'est passée dans son quartier. La fille c'était sa voisine. La fille en question. Qu'elle m'a expliqué son histoire. Vous même, vous savez très bien que de nos jours, surtout en Côte d'Ivoire, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Nos jeunes frères, nos jeunes soeurs aiment la facilité que les gens rentrent dans les trucs qu'on appelle, les mouvements qu'on appelle, taper clavier. Clape, taper clavier, savez du quoi ? Les annaqueurs, les boutons. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais c'est une histoire qui m'a été confiée, que j'aimerais vraiment partager avec les uns et les autres, ou les uns, les unes, quoi. Prenez ce guide, c'est bon, moi mon frère, excusez-moi, on s'est blessés dedans. On est dedans. Donc du coup, la jeune fille en question, c'est qu'elle est portée disparue, tellement qu'elle aimait la belle vie. Cette jeune fille-là, elle aimait tellement la belle vie. Elle était avec un jeune homme, ce jeune homme-là, elle s'est débrouillée avec le jeune homme. Mais elle a vu que oui, ce jeune homme-là, vraiment, c'est la miette, elle lui, c'est la miette seulement, elle reçoit de ce jeune homme. Donc elle a cherché jusqu'à le tomber-ci, un jeune homme qui a sa propre voiture, qui lui donne un peu d'argent pour se dépanner. Quand on dit qu'il y a telle marque de téléphone qui vient de sortir, elle est la première à voir ça dans le quartier. Et les habillements pas possibles. Alors, vendredi, samedi, dimanche, elle est dans la boîte de nuit, maquille, etc., etc., avec ce jeune homme. Elle a laissé son copain du quartier pour aller sortir avec quelqu'un, un jeune homme qui a l'argent. Mais bien avant que, vraiment, j'aimerais expliquer l'histoire-même, j'ai dit à mes jeunes soeurs et j'ai dit à mes jeunes frères, vous avez choisi d'être vraiment des arnaqueurs. Chacun fait son choix. Mais le choix que toi-même tu as pris, tu es dedans, dans ce choix-là. Est-ce que si toi, tu fais des enfants-là, est-ce que tu vas... Je te pose la question, c'est quoi tu vas dire à tes enfants? Papa est allé au travail. Papa est allé au travail où? Non, papa dit non, c'est un business. J'ai dit, c'est un gars de business. C'est un gars de business. Les enfants, tu es en train de faire, eux, ils vont aller, quand on leur demande ton père, fais quoi? Non, mon père, il est surordinateur sur moi. Il dit, il est dans un pot-export. Tôt ou tard, ça a sorti. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? J'ai dit, aujourd'hui, tu gagnes, demain, là, c'est fini. Tu es vu jour au jour, c'est quoi ça, là? L'histoire commence. Voici la jeune fille qui était au quartier, qui vivait avec, franchement, son copain. Et elle voit que son copain, là, n'est pas en forme, il n'a pas trop d'argent. Ce qu'elle veut, son copain ne lui donne pas ça facilement. Elle s'est tirée à sa rétarde. Elle veut être à la mode. Elle veut être vraiment, être chic. Mais quand même, elle n'avait pas où mettre la tête. Elle était obligée de rester avec ce copain, là. Jusqu'en, elle est tombée ici, un jeune homme qui a l'argent. Et ce jeune homme qui ne travaille pas. Elle sait que ce jeune homme, là, ne travaille pas. Mais elle sait que ce jeune homme, là, c'est un brûteur. Et, en clin d'œil, elle m'a dit, sa vie a changé. Elle s'est moquée de ses amis. Oh! Vous, là-même, là. Vous êtes au quartier, ici, là. Vous êtes, vous n'avez rien. Vous promenez ici. Moi, là, nous, on est dans le haut level. Cette fille, qui a porté disparu, elle s'est en train de parler à ses camarades. Ah! Moi, il a attrapé quelqu'un. Tu es en train de m'enlever. Mon copain, là, vraiment, il est bon. Il est ceci, il est cela. Quand on dit, il y a tel truc, tu viens de sortir. C'est elle, tu es la première à voir ça au quartier. Oui, elle fait ceci, elle fait cela. Les parents voient ça. Mais les parents ne parlent pas. Les parents, vous qui voyez vos enfants. Vous, mais vous savez que vos enfants ne travaillent pas. Vous, mais vous savez que votre fille ne travaille pas. Eh, ma chère quelqu'un, tu n'as pas de travail. Qui dit, non, que oui, c'est un homme d'affaires. Mais vous, même, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Ne restez pas là comme vous êtes vraiment quitté en l'air. Puis vous êtes tombé comme ça, 20 mois. Et puis vous ne cherchez pas à comprendre. Quand vos enfants quittent dehors, on vous donne un peu des miettes, là. Vous fermez vos bouches. Vous ne vous posez pas des questions. D'où vient cet argent, là? D'où vient ces biens, là? La fille, elle était comme ça. Il y avait une des... La soeur de sec qui m'a expliqué l'histoire, là. Elle est quittée dans un pays maghrème. Où elle a appris à faire l'esthétique. Fait les ongles, tout ça, là. Elle voit l'autre. Elle dit, hé! Toi, nos camarades voyagent. Eux, ils s'en vont loin. Même si eux, eux, qui dans les pays maghrèbes, là. Ils ont appris quelque chose de bien. Pour réaliser leurs rêves. Toi, tu quittes là-bas. C'est les ongles. Toi, tu fermes. Mais toi, tu es tombé. Elle a commencé à se moquer de l'autre, là. La pédicelle est celle qui m'a expliqué l'histoire, là. Elle aussi. La pédicelle est allée. Lui dit, pour lui. Ah, voyez ta camarade là. Voyez ce qu'elle m'a dit. Devant tout le monde, elle m'a humilié. Ce qu'elle a fait. La grande se dit, non, il faut laisser. Que après, je vais lui parler. Et après, je vais lui parler. C'est resté comme ça. Jusqu'à une semaine. Elle a vu ça. Elle a vu la camarade. Elle a dit, ah, mais pourquoi toi, tu allais dire. A ma petite, c'est que oui, elle a quitté. Dans un pays maghreb. Et c'est esthétique seulement. Elle a appris. Que les bonnes personnes envoient les bonnes choses. Elle, elle a envoyé quoi? Que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas te dire aujourd'hui, tu as l'argent. Ton homme, ton copain s'occupe de toi. Et tu vas te moquer des autres. Elle, au moins, elle est montée d'avion. Elle allait goûter l'expérience de la vie. Et toi? Donc, elle, elle dit avec l'autre là, il y a eu vraiment des disputes. Donc, la séparation, l'amitié même, ça s'est cassé là. Mais l'auteur continue toujours dans ce truc, dans ce délit. De dire, marche avec un brouteille. Quelqu'un qui est brouteille, quelqu'un qui est fémane, quelqu'un qui est anaché, tout ça là. Vous-même, vous savez que ça là, ce n'est pas entreprise. Vous-même, vous savez que ça là aussi, ce n'est pas fait du nom. C'est un boulot, ça fait du nom, ils vont te payer. Non. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Ah oui. Aujourd'hui, ça va. Tu peux faire trois ou quatre mois, bien avant que tu vas avoir un peu d'argent. Parce que, les blancs que vous dites, non, que oui, on va les anaché. Aujourd'hui là, les mêmes là, quand ils vont voir les marabouts, les féducheurs là. Vous savez ce que les gars font? Non, ils cherchent la chance pour que vraiment, tout, quand ils tapent la vie, même pour que les gens, ils vont me donner l'argent. C'est qui, ils demandent, ils vont me donner l'argent. Mais arrête tout, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Alors, j'ai dit, il faut faire un sacrifice. Tu sais, derrière un sacrifice, il y a quoi? Est-ce que vous savez les derniers sacrifices? Quand on vous dit, tu veux, pour le où il y a rouge, noir. Souvent, tu veux, pour le où il y a rouge. Tu veux, pour le où c'est noir. Tu veux, pour le où, mouton, chat, chien. Ce que vous tuez là, vous savez les conséquences de ça? Et le jeune homme, franchement, ces business ont commencé à se bloquer, bloquer. Ces business ont commencé à se bloquer, bloquer un peu. Or, la fille, elle avait déjà goûté ce qu'on appelle l'agent facile, la facilité et accélérateur des vies de l'ougat, des vies de bourgeoisie. Elle dit à son compère que oui, il y a des trucs qui sont sortis. Son compère, il était en colère. Il dit, non, toi, quitte la même chose, toi, tu vas voir ce que je vais te faire. Donc, elle a vu ça en musulman. Et après, elle est venue dire, ça, la fille, tu m'expliquais l'histoire que, ah, un jour, je suis allé voir mon copain là. Bon, je ne sais pas, il lui avait demandé quelque chose, il s'est fâché, il dit, lui, va, moi, je vais voir ce qu'il va me faire. Mais je ne sais pas c'est quoi. L'autre l'a dit, ah, il faut laisser que quand les hommes sont en colère là, c'est comme ça, il faut. Elle dit, ok, il n'y a pas d'épreuve. Donc, c'est resté comme ça. Un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deuxième semaine, on dit, la fille-là, portée, disparue. On ne sait même pas où elle est rentrée. On ne sait même pas où elle est rentrée. Tantôt, on dit, non, que oui, ils l'ont vu au Burkina. D'autres, ils l'ont vu au Mali. D'autres, ils l'ont vu au Ghana. D'autres, ils l'ont vu au Bénin. D'autres, ils l'ont vu dans les pays, vraiment, ils l'ont vu. Ils l'ont vu aussi. On ne sait même pas où elle est. Durant plus de six mois, on ne sait même pas où elle est rentrée. On fait avis de recherche, zéro. Deux, une tournée, zéro. On ne sait même pas où elle est rentrée. C'est pour vous dire, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à cette jeunesse. Quand il parle à chien, il ne faut pas la loss. Quand il parle à l'os, il ne faut pas la chien. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les gens préfèrent la facilité. Rester à la maison. Toi, tu es allé à l'école. Tu as appris quelque chose. Va travailler. Même si tu n'es pas là à l'école, il y a des formations à suivre. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous, ce qui tu vous penses dans la tête, c'est quoi? Oui, je vais m'asseoir. Je vais te taper. Voici, voici le clavier. L'argent vient. Souvent, d'autres mènes se promènent dans les médicaments, dans les poches. D'autres mènes, tu vois, les reins mènes. André, une fille, tu as apporté des baillards de 50 euros. Tu vois, les baillards mènes, c'est ici les reins. Gros, gros, comme ça. J'ai rempli des médicaments. Tu vois, d'autres mènes, eux, ils prennent, ils déposent ça à côté des ordinateurs. Ouais. Ça a sorti. Ça a sorti. Tu les vois comme ça. Tu vois, mais les doigts mènes sont comme ça. Ils ont pris balle perdue comme ça. Les brutois ont pris balle perdue comme ça. Ah oui. On dit, la jeune fille, on ne la retrouve plus. Portée disparue. On ne sait même pas où elle est rentrée. Les parents se posent la question. On s'envoie le jeune homme, son copain là même. Le copain dit, moi, c'est ici, je suis. Moi, je n'ai jamais voyagé, je suis là. Ils ont fait les recherches. Le copain, zéro. Le copain dit, moi aussi, je ne la vois plus. Moi, j'ai pensé qu'on a eu. Je lui ai dit, non, que oui, il ne faut pas y avoir venu. C'est parce que, franchement, on a eu un peu de dispute là. On dit, mais c'est toi. Il dit, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Si c'était vraiment moi, faites les enquêtes. Portée disparue. Souvent, tellement que vous aimez trop la facilité, vous marchez avec des personnes que vous ne connaissez pas. Telle personne a l'argent. Vous ne cherchez même pas à comprendre. Même si vous connaissez que la personne est un brouteur, est-ce que vous connaissez ce qu'il fait au fond du broutage? Il y a des gens qui prennent des claviers. Vous allez les voir. Clac, 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 clac. Non, c'est un brouteur. C'est un brouteur. Toi, tu vois, tu dis, il est là, il est en train de faire clavier. Oui, c'est un brouteur. Mais tu connais derrière, clavier. Devant toi, il te montre clavier comme ça. Quand il finit là, tu n'es pas là, il dépose. Tu sais c'est quoi il s'en fait derrière? Est-ce que toi, tu sais ce qu'il s'en fait derrière? Est-ce que tu sais ce qu'il va aller faire pour gagner son argent? Il va vous faire croire que oui, c'est eux. Ils font les claviers, clac, 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 pour avoir l'argent. Non, ils sont blancs. Qui est blanc allé là? Blancs même allé là même là. Lui, il mange choukouya. Blancs même man choukouya. Blancs même man nomi. Ceux qui vous pensez que vous les annaquiez là. C'était avant les gens étaient dans l'oeuvre. Les blancs ne sont plus dans l'affaire de l'oeuvre. Les blancs ne sont plus dans l'affaire de l'oeuvre. Blancs veulent voir Kolo Kolo. Blancs veulent venir. Lui, il veut te voir. Il veut te croiser. Vous marchez, vous les filles, vous marchez avec des personnes. Si elle était restée avec son copain qui était, c'est-à-dire son petit copain qui était au quartier là. Est-ce qu'on allait la chercher? Tellement que vous êtes envieuse. Tellement que vous êtes envieuse. Vous ne voulez pas travailler. C'est vos corps là, vous mettez en valeur. C'est vos corps là, c'est votre entreprise. Mais voici les retombées. Le gars va dire, il va aller là-bas, il va aller faire son truc. Ils vont dire non que oui. Vraiment, la fille là, il n'y a pas de chance. Il faut la chou. Vous pensez que les brouteurs sont malades. Ce n'est pas tous les brouteurs, mais il y a d'autres brouteurs. Il y a d'autres. Je le dis, je le répète. Il y a d'autres brouteurs. Vous pensez qu'ils sont malades? Ceux qui font les trucs des médicaments, vous pensez qu'ils sont malades. Ils sont checkés. D'abord, ils vont appeler les marats pour dire, hé, c'est comment? Hé, toi, il faut voir. C'est là, il n'y a pas de chance. Oui, il n'y a pas de chance. Il faut marcher. Ah, c'est là, non. Si tu l'as là, là. C'est dit, si tu l'as vendu seulement, là, tu peux avoir de l'argent. Il te vend, là. Il ne paie rien. Il va gagner, toi, mais ta beauté comme ça, il va gagner plus une encore. C'est dit, plus 40 que toi. Lui, il gagne son âge et puis il est dans son allée. Toi, tu es dans quoi? Portée disparue. Toi, tu es dans portée. C'est dit, portée disparue. Faisons beaucoup, très attention. Vous qui aimez la facilité. Vous qui aimez la vie des loups gars. Vous qui aimez des bonnes choses sans même souffrir. Souffrir, souffrir. Hé, français aussi. Hé, les brouteilles venez, on s'est corrigé ici. Hé, hé, hé. Hé, 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 hé. Hé, 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 hé. Donc, vous comprenez? Arrêtez de suivre des personnes. Hé, il a l'argent. Hé, c'est un brouteille. Tu vois, mais puis, ils ont les claquettes. Tu vois, les filles même. Hé, ils ont les claquettes. Aïcha, Maïmouna, Gerakatou, Rawwa, Krotoumou. Tu les vois maintenant, garçons ou famous. Hé, ils ont les claquettes au pied. Hé, hé, hé. Tu vois même les chênes au pied. Chênes même brassées. Tu vois les chênes de Kuntakite même au pied. Tu vois, tu vois Fanta Gbeou. Tu vois Fanta Jououou. Tu vois, hé, hé, hé. Djé Soudényou. Tu vois, Robert, tout cela. Des Bétéou, des Géréou. L'Ouest, l'Estou, le Sudou. Tout le monde. Hé, tout ce temps. Tu vois des enfants. Dès qu'il sort à l'école, il a eu son entrée en sixième. Il s'est lié un peu, écrit sur moi. Tu le vois. Puis on dit, vacances. Vacances à Où, tout le monde est en train de se préparer à la maison. L'enfant est là, son maître de maison. En train d'étudier. Préparer encore. Préparer encore. La classe où il est rentré, pour préparer pour ça. Mais c'est plus ça. Tu le vois. Dès qu'on dit, même bien avant, même que l'enfant à l'école, son déjeuner, il prend. Quand on dit, voici, récréation, il est aussi beau. 30 minutes. Donne-moi 30 minutes. Je vais causer mon blanc. Ok bébé. Ah bébé. Ah bébé. Le gars souffre. Son coco est en train de sortir. Son agent, tu vas bouffer ça comme ça. Quand il voit qu'un supérieur, son ami va voir. Mais toi, tu es en train de te faire fatiguer. Tu tapes le clavier, ça ne sort pas. Tu tapes le clavier, c'est le mieux que tu vois. Allons-y, je vais te montrer un couloir. Quand tu es là-bas, ça va dire qu'on te connait déjà que toi, tu viens de taper le clavier, mais tu adores quelque chose. Tu adores quelque chose. Ça va dire, ils vont vous faire croire que lui, il met lui la même nom. Son blanc, lui, il a un blanc génie. Il y a les gens, tu vas trop rico. Il a un blanc génie. Il y a un ami, qui va se prier de soi, il dit, il avait son, son vieux père, il dit, lui, il a un blanc génie. Un blanc, tu es génie, un client génie. Il y a des gens, tu sors, ben si c'était quoi. Ah oui, il y a des gens, tu sors ben si c'était. Le garçon aime la facilité. La femme aussi, elle aime la facilité. On va où? Ça veut dire, deux personnes, les tonneaux vides se croisent. Vous, mais vous savez, c'est quel bruit, ça va résonner. Voici, poté disparu, on ne sait même pas où ses parents sont. Elle est venue m'expliquer l'histoire, elle dit, ça fait comme six mois, on n'a plus de ses nouvelles. Six mois, elle n'a plus. C'est-à-dire, même sa famille même ne savent pas où elle est. Le jeune aussi, ils ont fait enquête. Il n'y a même pas, c'est-à-dire, on le succionne, même par même bout, il n'y a même pas quelque chose qui a dit non que oui, il est coupable. non, non coupable. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, faisons beaucoup, très attention. La facilité, nous envoie à l'abattoir de six, je savais. Elle s'est moquée de la petite soeur de soeur qui m'a expliqué l'histoire. Toi, tu es allé dans les villes, toi, tu es allé dans les pays maghreb, tu es venu, tu fais les ongles. Elle a fait les ongles. Toi, tu es où? Elle simplement fait les ongles. Toi, tu es où? C'est de toi, on est en train de parler. Regardez, regardez comment la vie est bizarre. Toi, tu t'es moquée d'elle, mais nous, on est en train de parler de toi. On ne sait même pas où tu es. On ne sait même pas si ils t'ont déjà vendu. On ne sait même pas s'ils ont fait quelque chose sur ta vie. Zéro. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là, là-dessus, tu es à nouveau, tu es à nouveau sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo ou aussi liker et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bonne ensemble. Sous-titrage ST' 501